Laurent Jacobili bonjour. Bonjour. Yael Broun-Pivet a été eu l'hier présidente de l'Assemblée nationale. Elle l'a longuement souligné elle-même dans son discours. C'est la première fois qu'une femme accède au perchoir. Vous vous en réjouissez ? Oui bien sûr. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que c'est un symbole pour toutes les jeunes filles et les femmes de France qui savent aujourd'hui que l'égalité homme-femme n'est pas théorique. Elle est pratique. Elle peut être mise en place. Il reste encore des efforts à faire. Mais je pense que ça va dans le bon sens. Et je vous le dis avec beaucoup plus de facilité que moi j'ai milité pour qu'une femme soit même présidente de la République. Marine Le Pen, c'est dans l'ordre des choses. Après, nous la jugerons non pas sur son sexe, sur son genre, mais sur ses capacités à gérer l'Assemblée nationale. N'oublions pas quand même la gestion assez calamiteuse qu'elle avait eue de la commission sur l'affaire Benalla. Je pense qu'elle a appris depuis. Nous verrons bien. La suite, elle a plutôt été appréciée par l'immense de cette commission. Mais en soi, le fait que ce soit une femme est une bonne nouvelle. Au deuxième tour de cette élection, le rassemblement a retiré la candidature de Sébastien Chenu, ce qui a permis à la candidate de la majorité d'être élue plus rapidement. Pourquoi ce retrait ? Parce que nous avons dit dès le départ que nous allions jouer le jeu des institutions. Pas de blocage. Il était clair après le premier tour que Mme Browne-Pivet serait présidente de l'Assemblée nationale. Sébastien Chenu a réuni 90 voix, d'ailleurs un peu plus que notre groupe, qui a 89 élus. Sébastien a souhaité retirer sa candidature, voyant qu'il ne serait pas président de l'Assemblée nationale. Ça ne servait à rien de perdre deux heures en formalité. Nous avons fait économiser du temps. Une fois encore, l'idée est de fluidifier cette institution. C'est ce que nous avons contribué à faire. Il n'empêche, c'est un petit peu le baiser de la mort que vous avez donné à Yael Browne-Pivet. Adrien Quatennens, député de la France Insoumise, écrit sur Twitter, Le Pen, toujours au rendez-vous pour aider Macron. Mais excusez-moi, je crois que M. Quatennens ne comprend pas l'Assemblée nationale et comment ça fonctionne. Il n'y avait pas de signification politique à ce retrait de Sébastien-Pivet ? Absolument pas, absolument pas. C'était purement pratique. Et je crois que M. Quatennens, il faut qu'il arrête de chercher des noises à tout le monde, qu'il y cherchait dans les petits détails. Si nous ne les étions maintenus, Yael Browne-Pivet aurait été élu président de deux heures après. Donc tout cela, c'est du cirque. Mais on a bien compris que la France Insoumise veut faire de l'Assemblée nationale une caisse de résonance à ses délires. J'espère que nous, nous montrerons qu'il y a une opposition raisonnable. Alors, pas de signification politique à ce retrait, dites-vous. Mais est-ce que vous en attendez des contreparties ? Aucune. Nous ne sommes pas naïfs. Nous savons très bien que La République En Marche ne va pas aider la première force d'opposition. Une fois encore, nous, nous voulons jouer le jeu des institutions. Nous sommes entrés à l'Assemblée nationale pour être utiles, pas pour bloquer. Et j'espère que tout le monde comprendra, tous les élus de l'Assemblée nationale comprendront qu'il est, par exemple, tout à fait légitime, normalement, que nous ayons la présidence de la Commission des finances, par exemple, ou une vice-présidence. Justement, les vice-présidents de l'Assemblée seront désignés aujourd'hui, les caisseurs également. Demain, les présidents de commissions seront élus, notamment celui de la Commission des finances, qui revient à un député de l'opposition. C'est le règlement de l'Assemblée nationale. Le RN aura un candidat, Jean-Philippe Tanguy. Mais il risque de ne pas faire le poids, puisque la gauche présentera un candidat unique, en l'occurrence Éric Coquerel. Vous espérez un coup de pouce d'autres groupes ? On espère simplement un réveil républicain. Éric Coquerel à la tête de la Commission des finances, ça veut dire un matraqueur fiscal qui s'occupe des finances du pays. Ça veut dire quelqu'un qui déteste les entreprises, et particulièrement les grandes entreprises, et qui va se servir de la Commission des finances comme un gigantesque moyen de contrôler fiscalement tout le monde et chacun. C'est l'idéologie rouge qui gère les finances de la France. C'est grave. Et donc moi j'espère qu'il y aura un sursaut républicain, et que tous les élus calmes, sereins, qui veulent que notre pays soit bien géré, votent pour Jean-Philippe Tanguy, qui est un homme de dossier, un homme de consensus, qui sait de quoi il parle. Je pense que ce serait beaucoup plus raisonnable pour tout le monde. Est-ce que vous avez des discussions à ce sujet, avec par exemple le groupe des Républicains, ou certains députés LR ? Nous ne sommes pas dans la tractation, nous sommes dans la conviction, je pense que nous allons leur dire. Et nous leur disons, Jean-Philippe Tanguy est à la tête de la Commission des finances. C'est d'abord le respect de l'esprit des institutions, c'est-à-dire que le premier groupe d'opposition est la présidence de la Commission des finances. Mais c'est aussi, je crois, un paravent contre les délires d'ultra-gauche de M. Coquerel. Vous savez que ça serait interprété, si vous aviez le renfort de certains députés de droite, comme une digue qui saute la fin d'un certain franc républicain ? Écoutez, si c'est dans l'autre sens, ce serait aussi une digue qui saute. Les Républicains qui aident un ultra-gauchiste à devenir président de la Commission des finances, ce serait étonnant. D'ailleurs, j'aimerais quand même attirer l'attention sur cette mascarade qu'est la NUPES. C'est-à-dire que quand ça les arrange, ils font des groupes différents, parce que ça veut dire plus de moyens, ça veut dire déployer le nombre de collaborateurs. Quand ça les arrange, en revanche, ils se réunissent pour présenter un candidat commun. Il va falloir un moment qu'ils choisissent. José Gonzalès est l'un des 89 élus du Rassemblement national. Il a présidé hier les premières heures de la session parlementaire en tant que doyen. Dans son discours, il a évoqué avec émotion sa jeunesse en Algérie française. Il a été applaudi à ce moment-là. Et puis une fois sorti de l'hémicycle, il a déclaré « Je ne suis pas là pour juger si l'OAS a commis des crimes ou pas ». Est-ce que vous êtes d'accord avec cette relecture de l'histoire ? Est-ce qu'on peut remettre les choses dans le contexte ? José Gonzalès sort du perchoir, des médias s'approchent de lui, et lui pose des questions sur l'OAS. D'ailleurs, c'est étrange. Rien dans son discours ne laissait supposer qu'il y avait une connivence quelconque. Et il a simplement rappelé qu'il n'était pas là pour parler de ce sujet, qu'il était là aujourd'hui pour présider en tant que doyen de l'Assemblée nationale. Après, il y a eu une interprétation. Vous savez, moi, je suis un peu surpris quand même. À chaque fois qu'un député du Rassemblement national dit « Ah bon, on cherche derrière, voir s'il n'y aurait pas un sens caché ». Ce n'est pas le retour du bon vieux FN à Jean-Marie Leperre ? Je vais vous dire, s'il y avait un travail d'investigation à faire, faites-le sur ces députés qui ont manifesté avec des gens qui criaient « Allah Akbar », à quelques mètres de l'endroit où, au Bataclan, des Français avaient été assassinés, que certains membres de la NUPES ont des accointances avec des leaders étrangers aux Français, aux propos antisémites. « Là, il y a à faire et c'est présent. Arrêtez d'aller gratter là où il n'y a pas à gratter ». Donc elle ne vous dérange pas, cette déclaration de José Convalé ? Il a simplement dit que ce n'était pas le lieu, que ce n'était pas à lui de répondre. Je pense qu'il a bien fait de botter en touche parce que l'hémicycle ne doit pas être un lieu de ragots et de choses comme ça. C'était une séance sérieuse et je pense qu'il a remis les choses en place. L'interprétation qu'on ait faite, honnêtement, n'est pas à la hauteur du débat. Alors dans l'hémicycle, bientôt, vous serez probablement amené à vous prononcer sur une proposition du groupe Renaissance, c'est-à-dire le groupe macroniste, proposition de loi pour inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution après la décision de la Cour suprême américaine. On a l'impression que c'est un sujet sur lequel tout le Rassemblement national n'est pas forcément à l'aise. Si, si, on est très à l'aise. Ce qui nous met un peu plus de mal à l'aise, c'est l'utilisation des questions américaines sur le territoire français. Vous vous souvenez, il y a quelques années, lorsqu'il y a eu des incidents, voire pire, entre la police et des gens de couleur, certains avaient voulu importer le communautarisme, la guerre des couleurs en France, avec le genou à terre pour George Floyd. Une fois encore, nous ne sommes pas les États-Unis, nous sommes la France en France. Aucun parti, à ce que je sache, qui a pignon sur rue, qui est représenté dans les institutions, ne souhaite la fin du droit à l'avortement pour les femmes. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Donc cette idée de constitutionnalisation, c'est du marketing pour se faire mousser et pour probablement, d'ailleurs, attirer l'attention vers de faux problèmes, alors qu'il y en a des vrais. Pouvoir d'achat, sécurité, immigration, ça, pour le coup, là, il faudrait agir. Donc aucun mal à l'aise. Simplement, ce détournement de nos institutions pour faire du marketing politique, oui, là, pour le coup, on peut trouver ça gênant. Marine Le Pen ne remet pas du tout en causant le droit à l'avortement. Elle dit dans le Figaro ce matin, pourquoi pas, cette constitutionnalisation. Mais il y a d'autres nouveaux députés dans votre groupe. Je pense à Christophe Benz, député de la Haute-Marne, qui qualifiait avant son élection l'IVG de génocide de masse. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de qualification ? C'était il y a 11 ans. Je n'aurais pas utilisé les mêmes termes. J'ai pu discuter avec lui, d'ailleurs, je vous le dis, dans les travails de l'Assemblée. Il a évolué comme beaucoup de gens. Vous savez, on évolue dans la vie. Ce qui compte, c'est que l'élu n'est pas toujours la même chose que l'individu. Vous savez, sur les questions sociétales, on peut avoir chacun, par son parcours, par sa foi, par exemple, par ses connaissances, des opinions. Et puis, une fois qu'on endosse les habits de la République, eh bien, on respecte un programme. Et ils le respecteront. Il n'y a, je vous le dis une fois pour toutes, aucune ambiguïté sur le droit de l'avortement en France de la part du Rassemblement national. Alors, Marine Le Pen première, une opposition constructive, pas d'obstruction systématique. Comment est-ce que ça va se traduire sur les premiers textes qu'on va vous soumettre, qui concerneront le pouvoir d'achat ? Le gouvernement en prévoit, par exemple, un chèque de 100 euros pour les familles modestes, plus 50 euros par enfant. La poursuite du bouclier sur les prix de l'énergie. Une hausse de 3,5% du point d'indice des fonctionnaires. Est-ce que ces mesures-là précisent ? Vous êtes prêts à les voter ? D'abord, nous ne sommes pas une force d'appoint. Nous sommes une force d'opposition. Donc nous allons nous-mêmes faire nos propres propositions. Vous le savez, nous sommes pour la baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur les énergies. Nous sommes pour la TVA à 0% sur 100 produits de première nécessité. Nous sommes pour la réindexation des retraites sur le coût de la vie. Donc tout ça, nous allons le proposer. Ensuite, nous serons pragmatiques. Voilà, c'est clair. Si une loi est bonne, nous la voterons. Si elle est perfectible, nous l'amenderons. Si elle est mauvaise, nous la rejetterons. Sur les points précis qui ont été annoncés, chèques de 100 euros, par exemple, vous votez, vous amendez, vous refusez. Première étape. Nous allons essayer, nous, d'imposer, de proposer ce pour quoi nos électeurs nous ont élus. Ensuite, est-ce que c'est mieux que rien ? Oui. Est-ce qu'on va refuser un chèque de 100 euros à des citoyens qui, aujourd'hui, ont du mal à boucler les fins de mois ? Bien sûr que non. Même si nous pensons que les Français ne sont pas là pour faire la manche, les Français, ils veulent des mesures pérennes. Et je vous ai parlé d'un certain nombre de mesures que nous allons proposer. Mais une fois encore, nous serons pragmatiques. Est-ce que c'est mieux que rien ? Si c'est oui, nous le voterons probablement. Il n'y aura pas de vote de... J'attends le texte. Il n'y a pas de vote a priori. Ils ne sont pas encore déposés. Voilà. Il n'y aura pas de vote de confiance à l'issue de la déclaration de politique générale d'Elisabeth Borne début juillet. On a vu ça ce matin au journal officiel. Est-ce que vous le déplorez ? Oui, c'est un signe, en fait. Pas de vote de confiance, ça veut dire qu'aujourd'hui, ils sont un peu mal à l'aise dans leur basket. Si je peux utiliser l'expression, je pense que Emmanuel Macron et son gouvernement ont compris qu'ils étaient aujourd'hui dans une situation de minorité présidentielle, qu'il y avait des forces d'opposition fortes, et la plus forte d'entre elles, le Rassemblement national, que la verticalité devait s'arrêter, qu'Emmanuel Macron n'avait plus les pleins pouvoirs. Ils sont déboussolés, ils sont perdus, parce que c'est 5 ans de fonctionnement autocratique qui volent en éclats. Donc je pense qu'ils sont un peu comme les lapins dans les phares, ils cherchent une solution. Mais vous savez, le vote de confiance avec Mme Borne, c'est la réalité qui l'amènera. Comment elle gère le pays ? Est-ce qu'elle continue avec cette politique de casse sociale ? Est-ce qu'elle continue avec la retraite à 65 ans ? Est-ce qu'elle continue avec la fermeture de lits d'hôpitaux, de services publics ? Est-ce qu'elle continue avec la sécurité assumée et l'immigration assumée ? Tout ça, il va falloir le voir, et on verra bien ce qu'elle propose. D'un mot, comme tous les groupes politiques à l'Assemblée, vous disposerez bientôt de niches pour déposer vos propositions de loi. Le premier texte que vous soumettrez à vos collègues députés, il devrait pour vous porter sur quoi ? Quel serait un thème pertinent ? Il y a deux thèmes que nous portons et que nous continuerons à porter, et probablement à travers ces niches. la lutte contre la radicalité islamiste et le risque terroriste en France, qui est aujourd'hui pas assez, comment dirais-je, fort en France. Et de l'autre côté, le pouvoir d'achat, avec un certain nombre de mesures que je viens de vous annoncer, et qui ne seront peut-être pas dans le pas de pouvoir d'achat du gouvernement. Merci beaucoup, Laurent Jacobelli. Merci à vous.